Musique Bonjour Steven, je suis Bérangère Couturier, je coordonne la recherche par médical sur les hôpitaux universitaires Henri-Mondor à la PHP Créteil et je suis cadre supérieure de santé de filière infirmière. Bonjour Bérangère, je m'appelle Steven Mopou, je suis infirmier coordonnateur sur le centre de référence des amuloses cardiaques à l'hôpital Henri-Mondor à Créteil aussi. Tout d'abord on va parler des recherches paramédicales dans l'insuffisance cardiaque et tout d'abord première question c'est qu'est-ce que la recherche paramédicale ? La recherche paramédicale qui est mon cœur de métier, c'est en fait une démarche scientifique conduite par des professionnels paramédicaux, donc on dit auxiliaires médicaux dans le code de la santé publique, donc à destination des infirmiers, ergothérapeutes, orthophonistes, kinésithérapeutes, etc. des professionnels qui se posent une question ou alors qui ont un constat dans leur pratique au quotidien d'une insatisfaction par rapport à une prise en charge ou alors une idée innovante de prise en charge et l'idée c'est de valider par le biais de cette démarche de recherche, donc avec une méthodologie scientifique rigoureuse et on dit recherche paramédicale avant tout c'est une recherche scientifique et nous en tant que paramédicaux on mobilise les mêmes méthodes que la recherche médicale, voilà une méthodologie soit quantitative ou qualitative ou mixte mais par contre notre angle d'attaque, notre prisme, il vient de notre expertise professionnelle soit d'infirmier, d'orthophoniste, etc. Et tous les paramédicaux peuvent porter un projet où il faut avoir fait une formation ou il y a quelque chose ? Alors je dirais que n'importe quel professionnel paramédical peut s'engager dans un processus de recherche après bien évidemment il faut avoir une formation sous-jacente pour pouvoir avancer dans son projet on peut aussi l'accompagner par une aide tout au long du processus de recherche de l'idée qui émerge jusqu'à la formalisation du protocole de recherche et la mise en œuvre de l'étude voilà il n'y a pas... c'est à la portée de tout le monde à partir du moment où le professionnel en ressent le besoin se questionne et a cette attitude réflexive par rapport à sa pratique professionnelle Voilà ce que l'on vise avant tout c'est faire évoluer nos pratiques professionnelles et améliorer la prise en charge des patients et s'adapter à leurs besoins en fonction de l'évolution aussi des environnements, des organisations de soins D'accord. Et est-ce que vous avez un exemple de recherche paramédicale que vous participez ? Alors je vais citer le projet de recherche dans lequel je suis impliquée avec l'équipe de cardiologie de l'hôpital Henri-Mondor donc en fait on a profité d'un dispositif de prise en charge innovant qui se mettait en place pour la prise en charge des patients à un suivant cardiaque et on a adossé à cette stratégie innovante un projet de recherche pour évaluer cette expérimentation mais voilà donc le dispositif c'est la cellule de coordination de l'insuffisance cardiaque et des cardiomopathies et en l'occurrence nous on a ciblé les consultations de titration donc une des composantes de ce dispositif de prise en charge l'idée c'est d'évaluer cette expérimentation en termes d'efficacité par rapport à l'optimisation des traitements de l'insuffisance cardiaque donc cette optimisation elle est réalisée par des infirmiers dans le cadre d'un protocole de coopération et donc l'idée c'est d'évaluer à la fois l'efficacité de cette stratégie de prise en charge la sécurité et aussi en termes d'amélioration des patients par rapport à l'évolution de la pathologie, la qualité de vie voilà et puis aussi savoir les pratiques professionnelles sont modifiées dans ce contexte donc l'idée c'est d'interroger les praticiens hospitaliers les infirmiers impliqués dans le dispositif et puis bien sûr les patients et les professionnels en libéral sur l'impact de ce changement de prise en charge en tout cas cette prise en charge qui s'intercale dans la prise en charge existante Merci beaucoup Merci Merci